Frères et sœurs, nous continuons notre préparation à la Pentecôte en étant confinés dans nos cénacles personnels, c'est-à-dire dans nos maisons transformées en petites églises. Et pourquoi l'Esprit-Saint ne pourrait-il pas venir dans nos propres maisons, dans nos oratoires que nous avons aménagés en ce temps de confinement. Avant de parler de manière plus précise de la venue de l'Esprit-Saint et de ce qu'il apporte, nous devons évoquer comment Dieu prépare son peuple à recevoir l'Esprit-Saint grâce au Christ. Dimanche dernier, nous parlions de l'histoire du salut et de ses différentes étapes jusqu'à ce que le cœur de l'homme soit disposé à recevoir l'Esprit-Saint. Nous allons nous concentrer maintenant sur la personne du Christ qui nous conduit au don de l'Esprit-Saint. Nous disons couramment du Christ qu'il est le Sauveur et qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur. Le Sauveur de qui ? De l'humanité. Le Sauveur de quoi ? Du péché et de l'âme. Oui, mais dans les Évangiles, nous voyons que le Christ a guéri quantité de malades et d'infirmes. On pourrait donc penser que le Christ est venu pour nous guérir sur terre ? Eh bien non. Le Christ est d'abord venu pour le pardon des péchés et rendre ainsi possible le don de l'Esprit-Saint, comme nous l'avons dit dimanche dernier. Oui, le Christ a réellement guéri des malades et des infirmes. Cela est vrai. Mais ces miracles voulaient surtout dire quelle est la mission du Christ. C'est de rétablir la créature humaine, vous, moi et toute l'humanité bien disposée, dans son rapport avec Dieu. Et cela passe précisément par sa croix qui pardonne les péchés et par le don de l'Esprit-Saint. Le Christ a guéri de très nombreux malades, mais il a aussi chassé des démons, ne l'oublions pas, cela signifie qu'il nous délivre d'une puissance maléfique, de ces liens invisibles qui conduisent au péché. Jésus est le sauveur, mais il n'est pas un sauveur à la manière d'un super-héros qui viendrait à la vitesse de l'éclair juste pour nous sortir d'un problème du quotidien. La puissance de la croix et la puissance de Dieu ont ce pouvoir de délivrer l'humanité tout entière des liens du péché. Potentiellement, tout le monde est sauvé. Mais comme nous sommes des êtres doués d'une volonté libre et d'intelligence, nous devons personnellement accueillir l'idée de passer par le Christ. Autrement dit, nous devons accueillir l'idée de passer par les choses que Dieu a prévues pour nous sauver. Nous devons donc entrer dans un mouvement de conversion. Nous sommes habitués à entendre ces formules que Jésus est le sauveur de l'humanité, mais nous ne nous rendons plus très bien compte à quel point c'est grand. Jésus est le sauveur du genre humain en entier, par le moyen de la croix, et il est le seul sauveur que Dieu a donné. Nous disons aussi que Jésus est Seigneur. Un Seigneur est quelqu'un qui détient un domaine, un royaume. Le Seigneur est donc celui qui détient tous les royaumes de la terre. Mais pour nous, catholiques, l'appellation de Seigneur qu'on attribue à Jésus est beaucoup plus profonde. En fait, nous appelons Jésus le Seigneur de manière absolue, car il est le Fils de Dieu. C'est à lui qu'appartient la terre, mais aussi le ciel, l'univers entier. C'est ce que nous affirmons durant la fête du Christ-Roi de l'univers, à la fin de l'année liturgique. Ce qui est très beau dans l'Évangile, c'est que jamais le Christ ne revendique ce titre. Il est Seigneur et cela suffit. Certains hommes reconnaissent sa seigneurie, sa souveraineté, comme Saint-Pierre qui s'exclamait « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Mais la plupart des hommes ne reconnaissent pas sa souveraineté, et le Christ n'en fait cas, ce qui montre quelque chose de la divinité. Le Christ n'est pas offusqué de ce manque de reconnaissance, mais il nous laisse le temps de nous convertir. Il y a cependant un endroit dans l'Évangile, où le Christ proclame sa souveraineté absolue. C'est dans l'Évangile de Matthieu, juste avant qu'il ne soit emporté au ciel. Après la résurrection du Christ, les onze disciples se rendent en Galilée. Là-bas, il voit le ressusciter. Il se prosterne devant lui, et il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Ainsi, Jésus, cet homme, n'est pas tout à fait un sage comme les autres, un philosophe, un prophète ou un simple fondateur de religion. Il est beaucoup plus que cela. Il est le Seigneur. La personne du Christ a donc quelque chose de central. Et d'ailleurs, le langage de la croix évoque très bien ce centre, cette centralité. « Personne ne va vers Dieu le Père sans passer par moi, dit le Christ. » Pour aller à Dieu, tout homme doit donc converger vers Jésus et passer par lui. Mais alors, que faire maintenant ? Jésus est le sauveur envoyé par Dieu, et il est le Seigneur du ciel et de la terre. Ayant découvert cela, que devons-nous faire maintenant ? Eh bien, il nous faut choisir de changer notre vie, comme saint Pierre, qui a pris conscience de la dimension divine de Jésus après le miracle de la pêche, et qui, en se mettant à genoux, s'écriait « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » Devant le Fils de Dieu, on se reconnaît pêcheur. Et un mouvement se produit en nous, un mouvement qu'on appelle la conversion. La conversion ne doit pas nous faire peur. La conversion vient simplement d'une rencontre avec Jésus. Quand nous rencontrons Jésus, et que nous voulons marcher avec lui au quotidien, alors forcément, on change certaines habitudes, habitudes qui se révèlent être mauvaises. Jésus nous amène à la conversion. Et il nous appelle à la conversion pour que nous puissions accueillir l'Esprit-Saint, justement. La conversion, c'est le fait de convertir notre vie aux valeurs de l'Évangile. Et pour marquer cette étape de la conversion, il existe le sacrement de la confession, qu'on appelle aussi le sacrement du pardon. Avant d'accueillir en nous l'Esprit-Saint de manière nouvelle, il nous faut faire le ménage, en quelque sorte. Il nous faut préparer notre cœur, c'est-à-dire la place où notre invité viendra. L'Esprit-Saint ne peut venir en nous s'il y a dans notre cœur des choses qui sont incompatibles avec lui. Voilà pourquoi le baptême nous fait renoncer au mal, au péché et au diable. Et voilà pourquoi la confession est si nécessaire pour retrouver la pureté de notre baptême afin d'accueillir d'une manière nouvelle l'Esprit-Saint. Et n'oublions pas non plus cette parole de l'apôtre Saint Paul qui disait « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Dieu a ouvert pour nous l'opportunité du salut qui est une grâce inestimable et il nous offre la possibilité du renouveau. Ne prenons pas ces grâces à la légère. Nous sommes nombreux de nos jours à avoir reçu le baptême sans avoir grandi dans l'esprit chrétien. Mais cette homélie n'est pas le lieu ni le moment pour en chercher les causes. Il ne s'agit non plus pas ici de culpabiliser. Cela ne sert pas à grand-chose. Mais il s'agit de prendre conscience du don de Dieu. Pour ensuite prendre un virage et un nouveau départ. Un prêtre capucin qui prêche au Vatican, le père Cantalamessa, parle à ce sujet du baptême entravé pour expliquer cette situation. Nous avons reçu le baptême, parfois aussi la confirmation, mais nous ne vivons pas dans la force de l'élan spirituel, dans la force de l'esprit. Nous ne vivons pas cette vie nouvelle que le baptême a ouverte. Une vie nouvelle où nous renonçons radicalement au mal, au péché et au diable. une vie nouvelle où nous cherchons la sainteté, chacun dans son état de vie propre, une vie nouvelle au service de l'Évangile du Christ. Voilà pourquoi la fête de la Pentecôte peut marquer un renouveau, un nouveau départ dans notre vie de foi. Voilà ce à quoi nous nous préparons tous ensemble. Amen.